Je vous résume l'actualité du mardi 28 mars entre 8h et midi en 1 minute et 45 secondes. Retraite, le préfet de police de Paris invite la défenseur des droits à assister aux prises de décision. Poissy, un petit garçon de 3 ans chute de 4 étages depuis un immeuble. Le menu étudiant, velouté de cresson, spaghetti à l'ail et madeleine au beurre noisette citronné. Chaque mardi, Libération, vous propose un menu complet à moins de 5 euros, qui ne nécessite ni ustensiles sophistiqués ni condiments alambiqués. Aubergine fumée, raviolis de cèpe, sorbet au yuzu. Barcelone à la sauce végétale. Déambulation culinaire aléatoire dans la capitale catalane auprès de tables végétariennes ou d'inspiration fusion. A contre-pied des attendus de la gastronomie ibérique. Île-de-France, les pilleurs d'église s'achetaient, à boire, avec les dons des fidèles. Agression de Yuri, le procès de 4 adolescents s'ouvre ce mardi. Yuri, un collégien en Ukraine qui s'apprêtait à fêter ses 15 ans, avait été roue de coup dans la soirée du 15 janvier 2021 à Paris. Il a gagné ma confiance, Nord Inès, l'escroc des cœurs qui a soutiré au moins 43 000 euros à ses victimes. En Belgique, 8 personnes arrêtées pour des soupçons des « attentats terroristes ». Deux, très jeunes radicalisés, de la mouvance djihadiste ont été interpellés lundi soir dans le cadre de deux enquêtes. Esson, soupçonné de faire chanter son ex avec des photos intimes, il est violemment tabassé. Affaire Vincenzo Vecchi, la justice française ne remettra pas l'ex-militant alter-mondialiste à l'Italie. Le parquet général de Lyon annonce ne pas ce pouvoir en cassation, renonçant de fait à l'extradition réclamée par l'Italie du cadragénaire, condamnée à 10 ans d'emprisonnement. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada